Quand un meurtrier s'évade de prison à deux reprises avec un seul objectif en tête, il était prêt à tout pour mener à bien sa mission, trouver et tuer son ex-femme qu'il détestait. Le FBI se mobilise. Je m'étais dit que cette fois M. Santobi serait plus fûté. Il avait réfléchi et avait eu le temps d'élaborer un plan. Je l'ai regardé appuyé sur la détente et j'ai senti l'impact. J'ai vu Santobi disparaître dans la nuit. Enquête FBI Gulfport, Mississippi Le soir du 16 septembre, Cheryl Santobi appelle la police. Son ex-mari, Mario, rôde autour de sa maison. Hi, this is Cheryl Santobi. Cheryl a obtenu une injonction contre Mario. Il ne peut pas s'approcher d'elle et de leur fils de 6 ans. À l'arrivée des policiers, Mario a disparu. Mais plus tard cette nuit-là, il revient. Elle s'est ruée dans la chambre de son fils, a fermé la porte à clé et a appelé le 911. Comme il n'y avait pas de réponse, elle a tenté de recomposer le numéro. Mais Mario a été en mesure d'entrer de force. Il a posé une arme contre sa tempe pour les obliger, elle et son fils, à partir avec lui. Le lendemain, les policiers se sont précipités chez Cheryl après que ses parents, affolés, eurent appelé le 911. Aucune trace de Cheryl et de son fils. La police soupçonne Mario Santobi, 29 ans, de les avoir enlevés. L'enlèvement est un crime fédéral et dans un cas comme celui-ci, il faut agir rapidement. « Chaque fois qu'on enquête sur un enlèvement et qu'on sait que la victime a traversé la frontière de l'État, on avise les autorités fédérales pour qu'elles collaborent, qu'elles participent à l'enquête et qu'on ait accès à leurs ressources. » Le service de police de Gulfport communique avec le FBI. Steve Callender, un agent spécial chevronné, s'empare de l'affaire. Il ignore si Cheryl et son fils sont en vie, mais c'est qu'il est impératif de localiser Mario Santobi. Première question, où est-il ? Deuxième question, que dois-je faire pour le trouver ? Pour trouver Mario Santobi, l'agent spécial Callender doit comprendre la façon de penser du suspect. Dans sa vie publique, Santobi est un héros. Un pompier avec une formation en plongée de sauvetage, reconnu pour son service exceptionnel. Il est également amateur de plein air et possède d'excellentes connaissances de techniques de survie. Mais qui est-il vraiment ? L'agent spécial Callender se tourne vers ses collègues spécialisés dans le profilage. On a communiqué avec les squads d'analyse comportementale de Quantico en Virginie pour qu'ils nous aident à établir le profil de Mario Santobi, afin qu'on comprenne quel genre d'individu il était. Ça n'avait rien de rassurant. Armé, extrêmement dangereux, ayant accès à des armes, couteaux, carabines, pistolets. Une facette de sa personnalité était très sombre, obsédée, avec des antécédents de violences physiques et verbales contre son ex-femme et son enfant. Quelques mois plus tôt, Santobi avait accepté un emploi lucratif dans un service des incendies situé à 250 km de là. Mais il a été congédié après avoir été arrêté pour vol à l'étalage. Il a déversé sa rage sur Cheryl, l'accusant d'être infidèle. Il l'a battu et violé. Je me rappelle que Cheryl Santobi s'était présentée au poste parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Tout portait à croire qu'elle était victime de violences et elle avait peur pour sa vie. Elle a donc présenté une demande d'injonction au tribunal. Le jour où elle a présenté la demande d'injonction, Cheryl a aussi demandé le divorce. Mario était furieux parce qu'il considérait que c'était une trahison. Il était déterminé à l'empêcher de partir. Je crois qu'obsession serait le mot juste. En interrogeant sa famille, on a appris que les difficultés du couple et le divorce imminent représentaient le creux de la vague dans sa vie. Il ne le supportait pas. Le 20 septembre, quatre jours après leur disparition, toujours aucun signe de Cheryl et de son fils. Alors que la chasse à l'homme se poursuit, Santobi agit de façon inattendue. Il doit comparaître devant la cour de Pearl au Mississippi relativement aux accusations de vol à l'étalage. Contrairement à ce que supposait le FBI, Santobi se présente. Quand il s'est présenté, ça a été la surprise. Pour la police, ça équivaut à gagner à la loterie. La police locale et le FBI arrêtent Santobi sur le champ et le somme de leur dire où se trouvent sa femme et son fils. Il leur dit qu'ils attendent dans une station service. « Cheryl Santobi » avait le visage contusionné, un œil au beurre noir, des coupures. Au départ, il refusait de parler. Mais au cours des heures et des jours qui ont suivi, on a fini par savoir ce qui s'était passé exactement. « Cheryl » déclare qu'après les avoir enlevés, Santobi leur a fait faire une expédition terrifiante de trois jours à travers le Mississippi, la Louisiane et le Texas. « Ça a été un véritable enfer. Cheryl Santobi a été battue et agressée sexuellement devant son jeune fils. Pendant l'aller-retour de trois jours de Gulfport, au Texas. » « Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle a vécu. » « Tu es retournée maintenant ! » « Maintenant ! » Santobi a aussi forcé Cheryl à appeler son avocat pour mettre fin aux procédures de divorce. Après avoir entendu le récit horrifiant, les enquêteurs ont arrêté Mario. Mais ce dernier insiste. Il n'a rien fait de mal. Il faisait une excursion en famille. Mario Santobi était convaincu qu'il n'avait commis aucun crime, qu'on ne pouvait pas l'arrêter et qu'il se réconcilierait avec sa femme et son fils. Pour lui, il s'agissait simplement d'un petit voyage, des vacances, si vous voulez. Le jury n'était pas du même avis. En septembre 1995, Mario Santobi est reconnu coupable d'enlèvement, de cambriolage et de voies de faits graves. Il est condamné à 40 ans d'emprisonnement dans le pénitencier d'État de Parchman, au Mississippi. En prison, Santobi nourrit sa rage envers Cheryl et les forces de l'ordre. Il ne souhaite qu'une chose, sortir de prison coûte que coûte pour se venger de son ex-femme. Le mot qui décrit le mieux Mario Santobi est déterminé. Il planifiait soigneusement chacune de ses actions. Il voulait s'assurer de commettre le moins d'erreurs possibles. C'est déstabilisant d'avoir affaire à un homme comme ça. Pour Santobi, l'occasion se présente en 1998, deux ans et demi après le début de sa peine. Il se lie d'amitié avec un détenu de 19 ans, Jeremy Granberry, qui a tenté de s'évader à quelques reprises. Mario manipule Granberry de façon à s'immiscer dans une audience à venir. Mario a convaincu Jeremy Granberry de se servir de lui comme auteur des cambriolages dont Granberry est accusé. Santobi écrit à l'avocat de Granberry pour lui demander de l'inscrire à la liste des témoins. Santobi se retrouve donc sur la liste des témoins pour l'audience de Granberry. Ce qui veut dire qu'on doit le conduire dans le comté de Jones en compagnie de Granberry. Santobi était en prison quand Granberry a commis ses crimes, mais personne n'a vérifié les dates. Il prévoit donc quitter le pénitencier pour l'audience et est déterminé à se venger de sa femme. Quand Mario Santobi a été condamné à 40 ans de prison, on a tous cru qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Malheureusement, on avait tort. Le 25 juin 1998, pénitencier d'État de Parchman. Après seulement deux ans et demi de prison pour avoir enlevé et agressé son ex-femme, Mario Santobi s'apprête à s'évader. Son objectif, faire payer Cheryl Santobi pour l'avoir envoyé derrière les barreaux. Dès son arrivée à la prison de Parchman, Mario Santobi était prêt par n'importe quel moyen à sauver. On conduit Santobi et son co-détenu Jeremy Granberry à une audience. Le shérif Maurice Hooks est chargé du transfert. Comme il connaît Granberry en raison d'une arrestation précédente, il lui enlève les menottes pour le voyage qui dure à cinq heures. Le shérif connaissait assez bien Jeremy Granberry qu'il ne lui avait jamais causé d'ennuis. Il avait toujours été un détenu modèle, mais il ne connaissait pas du tout Mario Santobi. Bien qu'il n'y ait pas de grille de protection derrière le siège avant, le shérif retire aussi les menottes de Mario Santobi. À mon avis, si le shérif Hooks avait su à quel genre d'homme il avait affaire, qui était Mario Santobi ? Les choses se seraient passées différemment. Ray Butler, un shérif à la retraite et ami de Hooks, les accompagne. Ils roulent en autopatrouille non identifiée dont le pare-choc arrière nécessite des réparations. Après quelques heures de route, vers 14 heures, le shérif Hooks s'arrête à une station service pour de l'essence, un café et un arrêt aux toilettes. Hooks permet à Santobi et Granberry de l'accompagner. Ray Butler reste dans la voiture. Il autorise Santobi et Granberry à aller aux toilettes. Ils retournent à la voiture où Ray Butler les attend. Le shérif Hooks arrive peu après. Au moment où le shérif Hooks s'assoit, Granberry s'élance brusquement vers lui, lui fait une prise de tête, et le tire sur la banquette arrière. Santobi s'empare du pistolet du shérif avec lequel il le frappe. Les deux hommes poussent le shérif au pied de la banquette arrière. N'étant pas armé, Ray Butler ne résiste pas. Granberry prend le volant et se dirige vers le sud. Ils cherchent un endroit reculé où ils pourront se débarrasser de leurs otages. Ils sont passés devant une vieille grange. C'est à ce moment qu'ils ont menotté le shérif Hooks à un poteau dans la grange. Ils ont menotté Ray Butler à un autre poteau. les prisonniers ouvrent le coffre de la voiture et y trouvent exactement ce qu'il leur faut. Selon nos informations concernant les armes qu'ils avaient prises au shérif, il y avait un fusil, une carabine, deux pistolets dont un de calibre 45. Les fugitifs partent à toute vitesse. On ne trouve les deux policiers que le lendemain. Santoby et Granberry sont déjà loin. Ce soir-là, à 320 kilomètres du pénitencier d'état de Parchman, le capitaine Cecil Lancaster du service de police de Tuscaloosa rentre chez lui après une réunion. Il est environ 19h, il faisait encore jour. Soudainement, il remarque une autopatrouille non identifiée avec une plaque d'immatriculation du Mississippi. Elle n'a plus de parche à carrière. Le capitaine Lancaster se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Après une hésitation, il décide de l'obliger à s'arrêter. Je suis resté assis à les regarder quelques secondes, bien que ça m'ait paru une éternité. Le chauffeur n'a jamais retiré ses mains du volant et le passager ne s'est jamais retourné. Ils avaient tous les deux le regard fixé droit devant eux. Lancaster sort de sa voiture en les surveillant attentivement. tandis que Lancaster approche de la vitre arrière côté conducteur, St. Toby se retourne un pistolet à la main. Je l'ai regardé appuyé sur la détente. J'ai vu un projectile noir sortir du canon. Plusieurs personnes ne me croient pas mais j'ai bel et bien vu la balle quitter l'arme puis j'ai senti l'impact. Je me suis replié et j'ai roulé pour échapper à sa ligne de mire et c'est là que j'ai senti le second impact. Lancaster se dirige tant bien que mal derrière la voiture. Il est hors de la ligne de mire mais pas hors de danger. J'ai vu les feux de marche arrière s'allumer. Ça m'a mis en colère. Non seulement avait-il essayé de me tuer mais voilà qu'il voulait m'écraser. J'ai eu la force de sortir mon arme. J'ai tiré une balle vers la lunette arrière. Quand j'ai tiré une seconde fois ils ont fait marche avant et ont pris la fuite. Santobi et Granberry s'échappent encore une fois. À près de 5 km de là ils abandonnent la voiture et en volent une autre. Santobi est déterminé à ce que rien ne l'empêche de mener à bien son plan. Trouver son ex-femme Cheryl. Le lendemain 22 heures. Chris Long un policier de Moody en Alabama a été prévenu de la fuite de deux prisonniers. Remarquons que son collègue Keith Turner procède à un contrôle routier. Tout le monde croit qu'un contrôle routier est un travail de routine mais pas moi. Chaque contrôle est différent. d'un contrôle à l'autre on ne sait jamais ce qui va se passer. Il décide de faire demi-tour et de lui offrir de l'assistance. J'ai entendu deux pares puis deux autres cette fois avec un écho bien distinct je savais que c'était des coups de feu. Lorsqu'il s'approche Long aperçoit l'agent Turner étendu sur le sol un homme se penche sur lui Mario Santobi je me suis garé je me suis garé à peu près ici puis je suis sorti de la voiture arme à la main j'ai vu Keith étendu par terre Jeremy Granberry se sauve dans la noirceur de la nuit Mario Santobi n'est pas loin derrière il est parti en courant quand il est passé près de cet arbre j'ai vu son bras descendre devant lui à un angle d'environ 45 degrés puis remonter j'ai cru qu'il dégainait et tout d'un coup une douille de balle est tombée sur le toit de la voiture j'avais tiré j'imagine que c'était l'instinct je ne me rappelle même pas avoir appuyé sur la gâchette l'agent Long se précipite aux côtés de Turner je l'ai examiné du mieux que j'ai pu il ne disait rien je l'ai secoué il a émis un son comme un dernier soupir au moment où Long relève la tête Grand Derry et Santobi ont déjà disparu et j'ai vu Santobi disparaître dans la nuit l'agent spécial Larry Borghini basé à Gadsden en Alabama est stupéfait d'apprendre que Mario Santobi est de nouveau en cavale et qu'il a tué un agent de police j'étais dans la région depuis un certain nombre d'années et je connaissais Monsieur Turner quand on répond à ce genre d'appel on agit avec professionnalisme mais en même temps on est attristé par les événements le FBI se mobilise rapidement et dépêche des agents et plusieurs équipes tactiques l'agent spécial Borghini établit un centre de commandement non pas sur les lieux du crime mais plus loin sur la route pour s'assurer que l'escouade canine puisse faire son travail on veut éviter de contaminer les pistes que les individus ont laissées pour que les chiens puissent les suivre l'agent Long avise l'agent Borghini que Granberry et Santobi ne se sont pas sauvés dans la même direction Santobi est parti vers le nord et Granberry vers le sud par une nuit noire on entreprend les recherches avec prudence au départ la situation était très dangereuse ils s'étaient sauvés dans une zone où ils auraient pu facilement se cacher dans les buissons il fallait être très prudent car ces hommes avaient prouvé que lorsqu'ils se retrouvaient face aux forces de l'ordre ils recouraient à la violence les équipes tactiques du FBI commencent par parcourir les périmètres nord et sud sur ce terrain boisé et marécageux les fugitifs ont l'avantage il incombe également au FBI de faire un appel à Gulfport au Mississippi pour prévenir Cheryl Santoby que son ex-mari est en cavale le FBI fera tout en son pouvoir pour l'arrêter mais craint pour la vie de Cheryl Santoby Moody, Alabama le 28 juin 1998 depuis trois jours Mario Santoby s'est évadé de prison a kidnappé deux policiers et en a assassiné un autre mais son premier objectif est de retracer son ex-femme Cheryl pour la tuer rapidement les agents la placent en garde préventive avant que Santoby ne la trouve Cheryl Santoby a été placée en lieu sûr car son ex-mari avait clairement laissé entendre qu'il souhaitait la retrouver et qu'il avait l'intention de lui faire du mal c'était des inquiétudes tout à fait justifier Cheryl Santoby avait vécu dans la peur pendant des années avec son mari il lui avait dit que si jamais il se faisait capturer il trouverait le moyen de la retrouver Lors du premier jour complet des recherches pour retrouver Santoby et son complice Jeremy Granberry on avise les médias locaux que les deux fugitifs sont armés désespérés et prêts à tuer on ne savait pas s'ils se cachaient dans les buissons à attendre l'arrivée des policiers quelqu'un aurait pu en toute innocence leur offrir de les conduire quelque part ou encore Santoby et Granberry auraient pu voler ou détourner une voiture le FBI commence par délimiter un périmètre de 23 km² espérant ainsi empêcher les fugitifs d'aller trop loin les agents se séparent le terrain et entreprennent une recherche méthodique l'agent Borghini a à sa disposition les équipes tactiques du FBI les ressources des agences du gouvernement et de la police locale en tout plus de 50 agences participent à cette chasse à l'homme on est armé de fusils d'assaut et de pistolets et équipés de lunettes de vision nocturne et de gilets pare-balles l'agent spécial Green de la division d'Atlanta comprend très vite que Santoby est un adversaire redoutable c'est un amateur de plein air qui savait utiliser les armes il connaissait aussi des techniques de survie on savait qu'un tel individu qui s'était donné pour mission d'échapper aux forces de l'ordre pour retrouver son ex-femme qu'il détestait et qu'il voulait tuer était si fortement motivé qu'il ferait n'importe quoi pour mener à bien sa mission les policiers établissent des points de contrôle au cas où les fugitifs prendraient des otages et les forceraient à les conduire au-delà du périmètre ils vérifient tous les véhicules dont les entrées et les bretelles de sortie des autoroutes de la région vers 14h après 15h de recherche les limiers flairent enfin une piste arme à la main les enquêteurs approchent d'une roncière dense Jeremy Granberry les aperçoit il savait bien qu'on allait le capturer c'est à ce moment qu'il a lancé son arme loin de lui pour sa propre sécurité car il savait que si les policiers approchaient un homme armé il y avait de bonnes chances qu'il tire on met rapidement Granberry en état d'arrestation mais Mario Santoby est toujours en cavale en interrogeant Granberry les agents sont informés des techniques qu'emploie Santoby pour leur échapper Saint-Toby traversait des ruisseaux et des cours d'eau il croyait qu'en se frottant avec des aiguilles de pin et en se cachant dans les pinèdes l'odeur serait assez forte pour masquer la sienne de façon à ce que les chiens ne trouvent pas sa piste M. Santoby n'avait rien de l'évadé typique des unités tactiques armées jusqu'aux dents et ralenties par un équipement pesant 27 kilos patauge dans la boue et l'eau avancent à travers les ronces en évitant les serpents par une chaleur humide mais Santoby réussit à maintenir son avance pendant les jours qui suivent on signale qu'il est entré par effraction dans des maisons il vole de la nourriture au fond des tablettes des réfrigérateurs espérant que personne ne le remarquera il fait sa toilette et nettoie tout derrière lui il s'est douché s'est lavé puis il s'est débarrassé de tous les articles qu'il a utilisés pour que personne ne remarque qu'il s'était servi d'une serviette ou d'un savon les craintes du FBI se concrétisent Santoby tente de communiquer avec son ex-femme Cheryl il l'appelle avec un téléphone cellulaire qu'il a volé au shérif Hooks mais n'arrive pas à la joindre après cinq jours de recherche il n'y a toujours aucune trace de Santoby l'équipe de sauvetage d'otages du FBI arrive sur les lieux il fouille la forêt avec des torches électriques et un hélicoptère muni d'un projecteur de recherche il ne trouve pas Santoby mais découvre une empreinte qui correspond aux bottes que le pénitencier remet aux détenus ils savent qu'ils sont sur la bonne voie mais Santoby continue de leur filer entre les doigts le 4 juillet après plusieurs jours dans les bois il quitte le périmètre Daniel Alexander est au téléphone à une station service sur la route 78 3 km au nord du périmètre du FBI Santoby sort du bois derrière la station service s'approche d'Alexander et dégaine son arme il menace de tirer si Alexander ne le conduit pas à l'extérieur de la ville terrifié Alexander emprunte l'autoroute 20 pour se calmer M. Alexander s'est mis à parler de la Bible de Dieu il a fait jouer de la musique religieuse il semble que Santoby aussi était moins agité ils ont écouté des enregistrements de textes sacrés toute la nuit en roulant vers le sud ils ont mangé dans un restaurant minute et ont acheté de l'essence Santoby a prévenu Daniel Alexander de ne pas éveiller les soupçons et de ne pas conduire de façon à attirer l'attention de la police ou il le tuerait Santoby se trouve maintenant à moins de 5 heures de route de sa cible son ex-femme Cheryl le 5 juillet 1998 Mario Santoby est en cavale depuis 10 jours il a tué un policier et en a blessé trois autres il n'est qu'à quelques heures de son ex-femme Cheryl et il a une idée fixe la trouver et la tuer il a pris un homme de 32 ans en otage Daniel Alexander pour qu'il le conduise à Gulfport dans le Mississippi mais Alexander a une idée pour se tirer d'affaire tôt ce matin là il explique à Santoby qu'il a besoin de se reposer après avoir roulé toute la nuit il s'arrête à un resto-route à la frontière du Mississippi Alexander s'allonge et fait semblant de dormir Santoby est sorti du véhicule pour aller aux toilettes Daniel Alexander a saisi l'occasion pour mettre la voiture en marche et quitter la région afin d'échapper à Santoby Santoby est laissé en plan sans voiture mais il ne renonce pas à sa mission il fait du charme à une famille de touristes hispanophones qui lui offre de l'emmener en voiture Monsieur Santoby a engagé la conversation avec eux en espagnol il les a convaincus de le laisser monter dans la voiture ils se dirigeaient vers l'ouest un gardien qui se trouvait au resto-route reconnaît Santoby et appelle la police un conducteur indique avoir vu Santoby monter dans une fourgonnette qui roulait vers l'ouest les autopatrouilles affluent sur l'autoroute à la recherche de la fourgonnette 30 minutes plus tard ils l'aperçoivent la police du comté de Jackson contraint la fourgonnette à s'arrêter à une sortie à quelques kilomètres seulement de la maison de Cheryl Santoby Santoby sait qu'il ne pourra pas s'échapper il abandonne son arme et se rend l'agent spécial Larry Borghini qui supervisait la recherche soupire de soulagement au bureau du shérif le FBI interroge Santoby au sujet de son évasion et du meurtre de l'agent Turner mais dès qu'il est question de l'agent Lancaster et du meurtre de l'agent Turner Santoby reste silencieux Santoby ne veut parler que de sa haine pour son ex-femme il affirme qu'elle mérite d'être battue parce qu'elle a été infidèle il n'est pas il n'est pas qui me a déçu qu'elle a pris sa mouche sur ces autres men donc je l'agent à la tête et je l'agent et je l'agent et je l'agent que elle a pris ses yeux sur le même de la tête donc je l'agent en la tête comme ça sur le nœud et j'ai pu l'agent sur le l'agent et je l'agent et je l'agent Santoby parle d'avoir tiré sur les policiers avec un calme effroyable maintenant que le fugitif a été arrêté Cheryl Santoby semble enfin en sécurité les agents sont prêts à clore l'affaire à la suite de l'une des plus importantes chasse à l'homme dans l'histoire de l'Alabama Mario Santoby a été capturé et ramené dans le comté d'Ottawa il allait être inculpé en Alabama j'espérais ne plus jamais entendre parler de Mario Santoby mais le vœu de l'agent spécial ne se réalisera pas le 8 octobre 1998 quatre mois après l'évasion de Santoby alors que l'agent du FBI Larry Borghini se rend au bureau il remarque que la prison du comté d'Etoile est en état d'alerte il y avait des autopatrouilles à toutes les intersections puis Borghini apprend une nouvelle consternante Mario Santoby n'était pas dans sa cellule durant la ronde du matin je n'arrivais pas à y croire ni à concevoir comment un tel événement une autre évasion avait pu se produire le directeur des services correctionnels de la prison Johnny Grant est tout aussi stupéfait Santoby qui avait planifié son évasion avec ingéniosité la veille Mario Santoby s'était fait couper les cheveux les cheveux avaient été jetés à la poubelle mais il les avait récupérés et s'en était servis avec des serviettes et des linges pour faire croire qu'il était allongé dans son lit vers 14h après une fouille complète les agents confirment que Santoby n'est pas dans la prison aucun signe d'évasion n'est décelé il semble donc que quelqu'un l'ait aidé de l'intérieur les agents communiquent avec tous les gardiens de la prison mais il n'y a qu'une personne qui n'arrive pas à joindre une femme elle devient aussitôt le suspect numéro 1 en interrogeant les détenus et les agents on apprend qu'elle et Santoby avaient tissé des liens intimes en se parlant à l'intercom monsieur Santoby conversait avec elle il l'écoutait lui raconter sa vie lui même lui faisait part des expériences et des injustices dont il se croyait victime de la part du système au départ la gardienne de prison nie à être impliquée dans l'affaire mais les agents la persuadent que Santoby est extrêmement dangereux et que s'il commettait un autre crime elle en serait en partie responsable elle révèle enfin que Santoby prétend l'aimer et explique comment il s'est évadé il a dû passer par ici cet ascenseur est réservé aux employés et au personnel d'entretien les prisonniers n'ont pas le droit de l'utiliser il y a une porte de chaque côté il a fallu que la gardienne fasse monter l'ascenseur qu'elle contrôle les deux portes à distance pour permettre à Santoby d'entrer d'un côté pour ressortir de l'autre il suffisait qu'elle appuie sur une série de boutons elle a ouvert cinq portes sans jamais quitter son poste permettant ainsi à Santoby de sortir à pied tout simplement Mario Santoby est en cavale une deuxième fois les forces de l'ordre de tout le pays sont sur le qui-vive on appelle Cheryl Santoby son pire cauchemar s'est réalisé son ex-mari s'est encore évadé de prison les agents craignent qu'ils s'en prennent à elle connaissant Santoby et tout ce dont il était capable je savais qu'on aurait du mal à le capturer de nouveau octobre 1998 le tueur Mario Santoby est de nouveau en cavale les agents du FBI et la police locale se mettent à sa recherche le fugitif a de l'expérience en la matière et il craigne le pire je me disais que monsieur Santoby avait sans doute beaucoup appris de sa première évasion que cette fois il serait plus futé il avait réfléchi et avait eu le temps d'élaborer un plan la gardienne de prison qui l'a aidé à s'évader informe le FBI qu'un ami de Santoby à Atlanta pourrait lui procurer de faux papiers d'identité cette possibilité alarme l'agent spécial Harry Borghini s'il parvenait à obtenir de tels papiers il serait en mesure de voyager librement même de prendre l'avion Santoby se trouve à quelques centaines de kilomètres de Cheryl son ex-femme et de leur fils pour une deuxième fois on les place en garde préventive dans un endroit tenu secret l'école primaire où Cheryl travaille comme aide enseignante et où son fils étudie est fermée et mise sous surveillance policière l'agent spécial Mike Green travaille pour l'escouade des fugitifs à Atlanta il apprend que Mario Santoby s'est encore évadé il appelle le bureau de Birmingham pour offrir son aide j'ai laissé entendre à Larry Borghini qu'Atlanta était une destination idéale pour le fugitif puisque c'était un grand centre urbain à proximité et que c'était facile de s'y cacher bien vite un homme déclare avoir vu Santoby il l'aurait emmené en voiture tout près de l'autoroute 20 ce qui constitue une mauvaise nouvelle les agents savent qu'une fois sur l'autoroute 20 Santoby ne sera plus qu'à quelques heures de route de Cheryl le 13 octobre 5 jours après la deuxième évasion de Santoby le FBI apprend qu'il envoie des lettres d'amour à la gardienne de prison on a pu déterminer d'où elles avaient été postées Santoby a écrit une lettre de 4 pages où il explique qu'il se dirige vers Atlanta où il tentera d'entrer en communication avec un certain individu qui pourrait lui procurer des pièces d'identité tu me manques écrit Santoby je me fais du soucis pour toi à un point tel que je suis tout à l'envers tout porte à croire que Santoby est réellement amoureux de la gardienne ses sentiments le poussent à commettre des erreurs très vite Santoby envoie une autre lettre à la gardienne cette fois-ci monsieur Santoby donnait beaucoup de détails sur ses activités il décrivait avec précision les endroits qu'il visitait il identifiait les individus avec qui il était en contact enfin il donnait l'adresse d'une personne où l'agent de correction pourrait le joindre si nécessaire cette lettre offre beaucoup d'espoir j'ai appelé l'agent Green à Atlanta grâce à ses renseignements il a pu mieux cibler les efforts de recherche dans la région d'Atlanta plus particulièrement dans le secteur de Beaufort Highway le matin du 21 octobre le FBI est prêt à passer à l'action on a été informé qu'il allait travailler dans le nord d'Atlanta il avait été embauché comme ouvrier non qualifié pour faire des petits travaux de rénovation dans des résidences privées l'agent spécial Green et Johnny Grant surveillent l'intersection de Beaufort Highway et Briarwood dans le nord d'Atlanta un autre agent ainsi qu'un policier sont aussi postés non loin de là à proximité de Beaufort Highway on avait une camionnette qui correspondait à la description du véhicule de l'associé garé à une station service on a identifié l'associé qui parlait au téléphone juste à côté de la camionnette et à l'intérieur du côté passager il y avait Saint-Obi l'agent spécial Green et Johnny Grant élabore rapidement une stratégie on userait d'un stratagème on ferait semblant que mon véhicule était en panne je me suis garé sur l'accotement Grant est sorti pour ouvrir le capot comme si on avait des ennuis mécaniques ensuite j'ai dit aussi fort que j'ai pu que j'allais utiliser le téléphone puissant l'appel de Green détourne l'attention de Mario Saint-Obi juste assez longtemps pour que l'équipe de renfort entre en jeu quand il s'est rendu compte que l'équipe d'intervention était là il avait le canon d'un fusil sur la joue les policiers se sont identifiés et lui ont ordonné de ne pas bouger il est resté immobile les agents le sortent de la camionnette et lui passent les menottes sous le siège ils ont trouvé un sac à dos contenant un revolver de calibre 357 chargé une boussole un appareil photo des gants et des couteaux on conduit Saint-Obi au bureau du FBI à Atlanta devant un magistrat de la cour fédérale il renonce à son droit de contester son extradition en Alabama on l'emmène à la prison à la prison du comté d'Etoile en arrivant à l'établissement correctionnel il y avait plein de gens dans la rue des employés des citoyens les médias c'était les réjouissances on avait capturé l'assassin Mario Santobi quelques jours plus tard on transporte Saint-Obi à la prison fédérale de Talladega parmi les gardiens affectés à son étage il n'y a aucune femme à mon avis jusqu'à son procès Mario Santobi était persuadé qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour retrouver sa femme et son fils et mettre à exécution les menaces qu'il avait proférées en mai en mai 1999 Mario Santobi est jugé pour le meurtre qualifié de l'agent Keith Turner les procès de Santobi et de Jeremy Granberry ont lieu en même temps mais dans des salles d'audience distinctes durant le procès Santobi avoue avoir tiré sur l'agent Keith Turner à la barre il raconte le récit effroyable de l'homicide il invoque la légitime défense je doute qu'il croyait réussir à convaincre le jury mais par narcissisme avec les caméras braquées sur lui il a raconté ce qu'il voulait qu'on entend le 14 mai Mario Santobi est reconnu coupable de meurtre qualifié le 28 avril 2005 à 18h22 Mario Santobi âgé de 39 ans est exécuté par injection létale il ne fait aucune déclaration après avoir vécu dans la peur pendant plus de 10 ans Cheryl Santobi peut enfin dormir tranquille son ex-mari ne sera plus jamais une menace pour elle et son fils les agents tirent une leçon tragique de la vie de Mario Santobi j'ai toujours cru qu'il y a une frontière que tout le monde perçoit et si on la franchit la vie change pour de bon à un moment donné dans sa vie Mario Santobi a vu cette frontière et a décidé de la franchir qu'il s'agisse du vol à l'étoile